Un bouquin super adorable d'InOdyssée aux éditions Le Lombard, de Goetz et de Clotilde Goubelli. Une histoire de dinosaures un peu chétifs et inquiets qui se mettent en quête d'Anki-le-Sage qui prophétisent leur extinction pour une sombre histoire de météorites. Mais en plus c'est quoi une météorite ? Aucune idée. Aucune idée. Donc oui, c'est un petit peu le petit dinosaure, mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, avec un dessin de... De Clotilde Goubelli. Qu'est-ce qu'il est mignon, plein de couleurs, très riche, il y a des feuilles dans tous les coins, c'est vraiment très vivant. Une attitude des personnages à la fois à la limite de l'absurde et en même temps, c'est très documenté. La Gaëte, ça fait son boulot. Le scénario d'ailleurs de Gaëte, c'est très surprenant. Quand on sait qu'il a fait rip, de le voir sur une série jeunesse, ça marche bien. Et c'est une très chouette série jeunesse. Même si on n'aime pas les dinosaures, ça marche parce que les persos sont super attachants. C'est de l'aventure, il y a plein de rebondissements. Le dessin est fantastique, plein de couleurs. Il y a une tyrannie, la tyrannosaure s'appelle tyrannie, c'est trop mignon. Voilà, c'est un bouquin mignon. À partir de 6 ans, c'est super. C'est une quête comme ça de 5 dinosaures avec une illustratrice quand même très prometteuse. Un dessin fabuleux, toute nouvelle cette illustratrice. Truffée de détails, de couleurs incroyables comme tu disais. Contrastant avec l'univers habituel, terrorisant du jurassique. Finalement là, on est vraiment sur du mignon mignon. Et c'est une BD qui rend la lecture très sympa le soir avec ses enfants. Vraiment c'est à lire. Ça s'appelle donc Dino Dissé aux éditions Le Lombard. C'est de Getz et de Clotilde Moubelli.